savoir ce qu'on veut dire se diriger vers ce qu'on veut et être en lâcher prise les deux sont possibles simultanément pour l'harmonie à l'intérieur il faut l'harmonie à l'extérieur et pour l'harmonie à l'extérieur il faut l'harmonie à l'intérieur tout est lié alors personnellement j'ai constaté chaque fois qu'on cherche le lâcher prise c'est la dernière chose qu'on trouve bien bonjour à tous ravi de vous trouver ici pour ces confidences de plumes j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pankaj Senni qui enseigne le yoga mais Pankaj je vais te laisser te présenter plus tôt alors je suis donc Pankaj je suis indien j'ai commencé à apprendre yoga quand j'avais 10 11 ans à vrai dire c'était un peu culturel un peu familial et depuis j'ai déménagé à paris et très récemment j'ai démarré l'enseignement de yoga donc il y a deux ans d'ici et mais il y a un an j'ai ouvert yoga laboratorium et c'est comme ça on s'est rencontré avec pascal à travers étrangement instagram que j'essayais d'éviter jusqu'à tout ce temps et finalement je me suis mis on s'est rencontré avec pascal en fait j'ai été très interpellé par ce que tu proposais effectivement au travers d'instagram et puis après je suis venue à tes cours et je les apprécie énormément et il y a quelque chose qui m'a marqué tout de suite c'est ta manière d'expliquer comment il faut inspirer et expirer c'était vraiment quelque chose qui résonnait en moi et j'ai envie de t'entendre à ce sujet chaque inspire on prend le cosmos en nous chaque expire on se donne au cosmos c'est à vrai dire un vieux dictat de yoga il y a une connexion avec le cosmos avec l'infini qui se passe sans cesse en nous on n'est juste pas conscient et quand on prend conscience qu'à travers notre souffle on est en connexion avec quelque chose de tellement plus belle tellement plus grandiose c'est juste béatitude totale donc chaque inspire on prend le cosmos en nous chaque expire on se donne au cosmos cet échange incessant instantané et pourtant éternel quelque part pour moi c'est ça résume yoga en elle mais oui alors je sais pas si ça résume yoga mais pour moi c'est extrêmement important parce que c'est effectivement cette capacité à prendre notre énergie comme on le fait nous praticiens de reiki dans l'univers on dit univers tu dis cosmos c'est la même chose ou de se relier à la source et en même temps c'est cette notion de lâcher prise qui est tellement précieuse qu'on cherche tous comme le graal et qu'on a tellement de mal à trouver alors que c'est si simple d'expirer de faire le vide absolument parce que j'aurais pas pu mieux dire parce que lâcher prise alors personnellement j'ai constaté chaque fois on cherche le lâcher prise c'est la dernière chose qu'on trouve faut pas la chercher c'est un état d'être il faut la laisser venir à nous et la seule façon de la laisser venir à nous c'est juste se laisser partir se vider quelque part se vider pour pouvoir se remplir de nouveau ça touche aussi la notion de confiance et de confiance dans le fait que quelque part on s'est incarné pour une bonne raison et que donc ce qui nous arrive je le dis souvent tu le sais si tu me suis je dis souvent tout est juste rien n'est faux et on a toujours nous occidentaux cette tendance à vouloir tout maîtriser tout en cherchant en même temps ce saint graal qui est lâché prise qu'on voudrait effectivement fabriquer alors qu'il n'y a rien à faire c'est ça c'est la partie la plus difficile parce qu'elle quelque part parce que alors moi quand j'ai démarré j'étais jeune mais quand on est jeune on a envie de tout réussir surtout et c'était pareil c'était pareil dans le cadre que la partie physique je voulais tout réussir je voulais faire les asens les plus complexes la partie philosophique il faut que je sois absolument la meilleure jusqu'à ce que je capte en voulant être la meilleure je passais à côté de tout ce qu'on était en train de m'enseigner en voulant être bien je passais à côté complètement de tout l'enseignement et alors il y a un parcours qui t'as c'est un des textes les plus sacrés de l'hindouisme et en Bhagavad Gita donc c'est avatar de Vishnu, Vishnu qui maintient la cosmos son avatar qui est Shri Krishna qui va parler à un certain moment sur un champ de guerre d'ailleurs ça c'est toute une autre histoire mais juste une phrase que j'aimerais citer de lui tu as le droit à tes actes mais tu n'as aucun droit au fruit de tes actes ne te crois pas responsable de tout ce qui t'arrive mais ne t'associe pas à l'inaction non plus et le jour où j'ai capté ça j'ai capté en tout cas la pratique qui s'est transformée j'ai arrêté de chercher et quand j'ai arrêté de chercher le reste est venu par elle tu as trouvé c'est cette notion là qui est si difficile à toucher en fait le fait que le lâcher prise c'est pas rester assis dans son fenteuil à attendre que ça tombe et en même temps c'est rien chercher et je trouve que pour ça la voie dans laquelle tu l'expliquais c'est un spire où je vais me charger de la force de l'univers et cet expire où je vais lâcher rendre c'était pour moi une première belle rencontre je vais dire et quelque chose qui tout de suite m'a fait dire j'ai envie d'en savoir plus on a certainement des choses à échanger et ça résonnait très fort avec ma pratique et de Reiki et ma pratique de femme médecine donc de quelqu'un qui a vécu en Amazonie qui a reçu des enseignements précieux là-bas où on a toujours cette connexion très importante de l'homme avec l'univers les Amérindiens ils ont cette vision de non dissociation d'eux-mêmes avec la nature c'est à dire que il n'y a pas comme nous on le pense nous les occidentaux l'humanité et la terre l'humanité devant prendre en charge la protection de l'environnement pour faire caricatural mais relativement courant aujourd'hui non eux il y a l'humanité intégrée à la nature intégrée à la terre-mer ce qui fait que quand on fait mal à la terre par exemple en prélevant quelque chose à tort et à travers on se fait mal à soi-même et ça c'était quelque chose aussi qui je pense est extrêmement important aujourd'hui parce que ça nous distancie par rapport à notre énergie par rapport à la force par rapport à la source qu'est-ce que toi comment toi avec le yoga tu vois cette manière de voir les choses alors je ne connaissais pas à propos des amérindiens jusqu'à ce que tu m'en parles mais en yoga c'est exactement la même philosophie c'est à dire pour l'harmonie à l'intérieur il faut l'harmonie à l'extérieur et pour l'harmonie à l'extérieur il faut l'harmonie à l'intérieur tout est lié tout ce qui est philosophie indienne d'une manière générale philosophie orientale aussi à vrai dire parce que j'ai eu l'occasion aussi d'étudier Tao et c'est exactement pareil et philosophie de yoga en particulier tant qu'il n'y a pas cette harmonie avec la nature avec la société aussi avec notre environnement avec nos voisins avec nos amis avec les gens qu'on ne connait même pas il ne peut pas avoir l'harmonie à l'intérieur et pareil quand il n'y a pas l'harmonie à l'intérieur il ne peut pas avoir l'harmonie à l'extérieur et donc yoga c'est pour ça il cherche à travailler l'intégralité commençons par réduire nos besoins de consumption tu vois on consomme, on consomme, on consomme pourquoi on consomme ? parce qu'on cherche à remplir quelque part un certain vide qu'on ressent on ne consomme pas sans raison et yoga remplit ce vide ou plutôt il nous aide à accepter ce vide ne plus en avoir peur et du coup automatiquement on consomme moins la nature on n'a plus besoin d'apprendre autant et tout ce qu'on prend c'est presque automatique on la remercie on lui demande permission parce que alors ça c'est pas tout à fait yoga c'est beaucoup plus hindouisme en hindouisme on considère que tout ce qui est vivant un tomate et moi c'est la même valeur concrètement les deux vies sont exactement pareilles elles ont exactement la même valeur et donc si je dois manger la tomate il est là pour que je la mange mais ça paraît tellement logique tellement normal de remercier parce que c'est une vie qui est en train de donner à une autre tu vois c'est là aussi qu'on se rejoint parce que mes amis amérindiens quand ils prélèvent quelque chose il y a deux notions qui sont très importantes il y a le fait de demander le hockey par exemple moi j'ai eu à faire une cuisine pour agrandir la maison dans laquelle je vivais comment tu fais une cuisine tu vas en forêt tu vas en forêt avec ta tronçonneuse tu demandes à l'arbre s'il est hockey pour devenir des planches pour faire ta cuisine et s'il n'est pas hockey tu demandes à un autre arbre et une fois que tu as fait tes planches pour ta cuisine tu rends quelque chose c'est à dire que tu ne vas pas prélever gratuitement tu vas replanter quelque chose tu vas refaire une offrande parce que en fait si tu ne le faisais pas tu ne respectes pas un équilibre naturel qui est que ok tu peux prendre à juste raison et sans gaspiller mais aussi en rendant ne serait-ce que pour que la ressource se renouvelle et c'est très important cette notion de je ne prends pas plus que nécessaire je ne gaspille pas et on revient aussi à cette notion d'accepter le vide en fait quelque part moi je me demande souvent si dans notre civilisation on est tout le temps en train de courir d'aller d'une activité à l'autre de jamais prendre le temps de s'arrêter de jamais prendre le temps d'écouter le silence on n'est pas toujours en train de se gaver comme des oies tout simplement parce qu'on a peur de ce vide qui est tellement naturel puisqu'il correspond à la respiration absolument je suis d'accord c'est jusqu'à ce qu'on commence pas accepté la vide tout le reste ça devient c'est en dehors de notre portée jusqu'à ce qu'on accepte la vide parce que la vide quelque part c'est la naissance de tout qu'est-ce qui peut être tout comme on définit Dieu par exemple en hindouisme on le définit comme c'est lui qui s'étend c'est lui qui est tout mais la seule chose qui peut être tout c'est quelque chose qui n'est rien moi je suis Pankhoj par exemple tant que je suis Pankhoj je ne peux pas être pascal mais cette source cette énergie universelle il peut être tout comment ? parce qu'il est inexistant c'est à travers une existence que l'existence est née d'ailleurs j'ai trouvé des rapprochements dans la philosophie grecque par exemple où c'est un expandeur qui dit quelque chose de similaire quand l'infini est respiré par l'infini ça donne naissance à la création et c'est pareil en hindouisme on dit en Rig Veda qui est le texte le plus traditionnel le plus ancien de l'hindouisme parlons de Dieu qu'il est ou qu'il n'est pas qui peut le savoir c'est la naissance de la philosophie le questionnement philosophique de l'hindouisme que la nature divine on ne peut pas le savoir on ne peut même pas savoir s'il est ou s'il n'est pas ou s'il est et il n'est pas en même temps et tant qu'on n'accepte pas la vide c'est sûr que la divine reste un peu loin et tant que la divine reste un peu loin la nature aussi reste un peu loin je voudrais si tu si tu permets revenir à cette notion de à la fois reliance entre le corps et la spiritualité parce que ça aussi souvent on dissocie nous tu peux être spirituel que si tu n'es pas dans la matérialité ou si tu es dans la matérialité tu ne peux absolument pas être spirituel il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que les deux sont complètement connectés et que tu ne peux être vraiment spirituel que si tu es aussi dans la matérialité et réciproquement mais cette reliance corps spiritualité et humanité nature elle est mise à mal en ce moment avec l'environnement dans lequel on évolue et les énergies complètement dissonantes et complètement folles qu'on ressent à l'extérieur de nos home sweet home si je peux dire ainsi de nos foyers comment tu vois les choses toi pour pouvoir quelque part trouver un endroit de quiétude de sérénité malgré tout le bazar environnement environnant pardon comment alors qu'on est totalement connecté à ça et encore plus avec tous les écrans toutes les informations et tout ce qui peut tout ce qui rentre dans nos foyers comment toi avec tu vois les choses pour qu'on arrive à trouver une zone de sérénité en fait on peut changer ce qui est à l'intérieur de nous on peut pas changer le monde en tout cas pas nous quoi il faudrait peut-être s'appeler du nom d'un grand dirigeant de la planète on va dire mais voilà comment nous pauvres petits humains on peut faire pour trouver une zone de quiétude malgré le bazar complet qui règne autour de nous alors première chose de l'expérience personnelle première chose qui m'avait choqué quand je suis arrivé en France c'était aussi du fait que je pratiquais yoga depuis jeune sans doute mais la première chose qui m'avait choqué c'était chaque fois on cherchait les dualités on cherchait quoi ? il y avait toujours les dualités c'est à dire on définissait les choses uniquement en l'opposition de quelque chose d'autre tandis qu'en yoga ce que j'avais appris c'est qu'il n'y a pas d'opposition il n'y a pas de dualité c'est à dire contracté et relaxé ce ne sont pas des antonymes il est possible de faire les deux en même temps réussir et être sara travailler et être sara savoir ce qu'on veut se diriger vers ce qu'on veut et être en lâcher prise les deux sont possibles simultanément donc ça c'est la première chose je pense que on a besoin d'un peu changer notre façon de penser pour ne pas mettre des choses comme des antonymes comme des opposés de l'un et l'autre parce que tant qu'on reste dans cette idée d'opposition la vraie sérénité qui perdure on ne pourra jamais la trouver on peut trouver comme un médicament un peu de sérénité mais quelque chose qui perdure ce sera toujours difficile tant qu'on reste dans cette notion de l'opposition donc première chose c'est ne plus penser dans le terme des oppositions deuxième chose pardon comme en fait l'inspire et l'expire sont intimement liés tu ne peux pas expirer si tu n'as pas inspiré et réciproquement voilà c'est ça c'est ça et en fait quelque part inspire et expire ensemble donnent la souffle et la vie deuxième chose je pense qui est important c'est pouvoir se dire que ce n'est pas grave il y a des choses qui ne vont pas bien aujourd'hui c'est dans le monde moderne mais je pense que depuis la nuit des temps c'était toujours des époques chaotiques qui ont toujours existé il est important de pouvoir dire ce n'est pas grave mais ce n'est pas parce que ce n'est pas grave que je ne ferai rien de nouveau oui ce n'est pas grave qu'aujourd'hui le monde va mal mais moi nous on a tous quelque chose à faire accepter ce sens je ne veux pas utiliser le mot devoir parce que le devoir est devenu un mot avec trop de mauvaises connotations mais c'est juste quelque chose et on sait qu'on doit faire certaines choses alors ça c'est la partie philosophique et concrètement si quelqu'un va demander comment vivre sereinement je dirais une chose prends conscience prenez conscience de la pause entre inspire et expire entre expire et inspire et la reste ça viendra juste ça c'est à la fois aussi simple et aussi compliqué que ça c'est à dire c'est à dire qu'on est toujours en train de nouveau de vouloir être dans l'action rarement en train de se poser et effectivement inspire pose expire pose rien que ça c'est magique je pense aussi que on s'est tous incarnés pour une bonne raison qu'avant de s'incarner on a eu la vision de ce que l'on allait passer comme expérience et que les épreuves sont toujours une occasion de recevoir un enseignement quelque part on a choisi les épreuves qu'on est en train de vivre quelles qu'elles soient et je sais pas pour toi mais pour moi ça c'est d'un énorme réconfort et ça me donne beaucoup de calme intérieur de me dire que finalement j'ai choisi de vivre cette expérience que je vis en ce moment parce que c'était pour moi la meilleure expérience possible pour recevoir l'enseignement que j'ai à recevoir et ça c'est un espèce de switch à faire dans sa tête qui est à la fois très simple et très compliqué et qui est à la fois dans l'agir et en même temps dans le lâcher prise mais qui permet aussi de se questionner sur qu'est-ce que je dois trouver comme trésor à l'intérieur de ce qui se passe aujourd'hui pour moi et autour de moi mais je te rejoins complètement sur la partie acceptation parce que tant qu'on n'accepte pas ce qui est maintenant toute la magie de cosmos qui est cachée en nous voyez en hindouisme au yoga on ne cherche jamais à l'extérieur l'extérieur quelque part c'est juste trompeur on cherche toujours à l'intérieur tous les trésors qu'on peut avoir besoin ils sont déjà à l'intérieur de nous et tant qu'on n'accepte pas ce qui est présent ce qui est maintenant notre cas c'est sûr que tous ces trésors ils vont toujours rester cachés parce qu'on aura toujours des idées ah si je devenais ça je serais heureux si je devenais si je faisais ça tout ira bien malheureusement la seule chose qu'on est en train de faire c'est qu'on est en train de laisser notre mental qui peut être un très mauvais maître nous diriger comme des marionnettes parce que lui dès qu'on va atteindre ce qu'on pensait qu'on devrait atteindre il va changer les données il va dire non mais maintenant il faut devenir ça un jeune garçon dit je deviens médecin je vais être heureux quand il devient un médecin il lui dit même si tu ne gagnes pas assez d'argent tu ne vas pas être heureux c'est sans cesse tant qu'on ne cesse pas de vouloir devenir on ne va jamais accepter tant qu'on n'accepte pas on ne va jamais cesser de vouloir devenir mais ça démarre par exactement comme tu dis accepter ce qui est maintenant parce que c'est là où les transformations les vraies et pas les superficiels les superficiels on les fait tous les deux mois mais des vraies transformations elles démarrent quand on accepte qu'ils nous sommes maintenant sans juger parce qu'il n'y a rien à juger vous voyez quelqu'un il est grand quelqu'un est petit quelqu'un il est gros quelqu'un est fine mais à l'intérieur on est limité tous on a tous le même potentiel incroyable on ne peut pas juger on ne devrait pas juger ni nous-mêmes ni les autres et encore les autres mais surtout nous-mêmes pourquoi se juger c'est clair que déjà arrêter de se juger nous-mêmes c'est un premier pas et ça on est tous en capacité de faire ce premier pas vers ça ça ne dépend pas de l'extérieur ça ne dépend que de nous absolument et c'est peut-être un grand enseignement qu'on a trouvé dans ce bazar ambiant c'est vraiment passionnant de parler avec toi et on pourrait je pourrais t'écouter pendant des heures merci de ces échanges et de ces partages on va essayer de ne pas faire trop long j'ai juste envie de te poser deux ou trois questions très indiscrètes tu le sais peut-être pas mais je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et je voudrais te demander quelle est ta fleur ou ta plante préférée jasmin les jasmin les odeurs des jasmin il n'y en a jamais assez c'est ma fleur préférée surtout pour l'odeur d'accord un livre que tu emmènerais sur une île déserte si tu devais te retirer sur une île déserte ça c'est une question qui n'est pas facile alors moi j'adore lire tout ce qui est philosophie donc c'est sûr et certain que Bhagavad Gita c'est un livre que je peux lire en répétition d'ailleurs tout Mahabharata mais il fait 18 volumes et c'est un peu gros à transporter cela dit si je parle si je parle d'un livre plutôt contemporain en tout cas contemporain pour moi ça sera un livre plutôt connu par tout le monde ça sera The Old Man and the Sea donc je pense en français c'est Le Vieux Homme et la Mer et l'Océan d'Honest Hemingway qui est un livre que j'ai trouvé juste magnifique que j'ai lu et relu mille fois mais je n'en ai jamais assez c'est un livre à avoir vraiment dans sa bibliothèque et à garder je suis d'accord avec toi la musique pour toi c'est ? c'est les messages divines qui sont en train d'avenir en nous la musique c'est divine c'est la connexion c'est la mathématique quelque part de l'existence et j'ai une petite idée sur la réponse que tu vas me donner à cette question là mais je me trompe peut-être l'endroit sur cette planète où tu te sens le mieux là maintenant ok encore une question avant de te laisser comment on fait pour te trouver comment on fait pour rentrer en contact avec toi alors j'ai un site internet qui s'appelle yogalaboratorium.com et via Instagram les deux c'est possible voilà donc vous allez trouver en dessous de cette vidéo le lien vers le site yogalaboratorium le lien vers le compte Instagram et bien entendu je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Pankaj c'est du petit lait à chaque fois faites-le c'est vraiment très très intéressant merci Pascal vous allez trouver aussi le lien pour Plume de Forêt et la newsletter en dessous et puis les comptes Instagram enfin bon bref on vous met tout ça en dessous merci à toi Pankaj merci à toi Pascal infiniment et à très vite pour une nouvelle vidéo merci à toi pour nous avoir regardé jusqu'à ce moment là et à très bientôt belle journée à toi Namasté et à très vite « positive pour la vie » et à très vite